Salut salut Bromont, ma nouvelle municipalité, Chouchou. Pourquoi Chouchou? Parce qu'on est au bureau de Bromont tous les jours, 7 jours sur 7, on travaille le marché de Bromont. Fait que si jamais t'as des questions, gars, tu peux m'appeler, y'a pas de problème. On est une équipe à travailler là-bas, on est 4 personnes qui sont capables définitivement de t'aider. Mais là, bref, de pitch de vente, aujourd'hui on revoit les statistiques immobilières de tout le marché de Bromont pour les unis familiales et les copropriétés, 2022 contre 2023 pour le mois de novembre. Commençons tout de suite par le délai de vente moyen, on est passé de 51 jours l'an passé à 63 jours cette année. Au niveau du nombre d'inscriptions en vigueur, on est passé de 109 à 206, ça veut dire toutes les propriétés qui étaient disponibles pour les acheteurs potentiels. Au niveau du prix de vente versus le prix affiché, on est parti de 97% l'an passé en novembre à 96 cette année. Le prix de vente médian est passé de 627 000 à 662 000 et le nombre de ventes effectuées est passé de 18 à 21. Si tu veux avoir une piste de réflexion et une analyse un petit peu plus poussée et mon point de vue sur l'immobilier au Québec, mais aussi à Bromont, tu ne veux pas manquer mon podcast, ça s'appelle La Famille, le podcast immobilier. Je vais mettre ça en ligne sur Spotify, Anchor, Balado, sur YouTube aussi et je vais même couper des petites séquences pour mettre sur Tic Tac. Je te dis, tu ne veux pas rater ça. Et si tu as besoin d'informations, tu m'écris au info à commercial-service-immobilier.ca, tout au singulier. Et je te souhaite une très bonne fin de journée. Bye-bye.